... Après une longue marche, ce groupe de lettres peut enfin s'abreuver. Pour la consonne S, c'est l'occasion rêvée de rejoindre un clan. Lentement, elle s'approche des voyelles et bondit entre le I et le O. Immédiatement, le S produit le son Z, car lorsqu'elle est placée entre deux voyelles, la lettre S fait toujours le son Z. C'est la règle. Le S fait désormais partie de la graphie du mot bison. Mais il peut aussi intégrer d'autres espèces. Le S trouve souvent sa place entre deux voyelles, comme chez les valises. Mais les S se déplacent aussi par deux, comme des jumeaux. Et quand deux S trouvent une place entre deux voyelles, comme ici, entre le I et le O, ils produisent alors le son S. Ça fait poisson. Il arrive parfois qu'un mot change de sens si on lui ajoute un S. Observons ce cousin. Il contient un S entre deux voyelles. Pour l'instant, il fait le son Z. Mais tout à coup, un deuxième S vient se joindre au premier. Immédiatement, le son change, car entre deux voyelles, deux S font le son S. Et le cousin se transforme en coussin. Mais attention, lorsque le S ne touche qu'une seule voyelle, comme ici, entre la voyelle U et la consonne T, et alors le son S s'écrit avec un seul S, moustique. Et ce soir encore, dans la savane, la lettre S fera régner la terrible loi de l'orthographe. C'est le premier jour du printemps dans la grande prairie d'Alphabetia. Les jeunes voyelles se sont réveillés tôt pour profiter des premiers rayons du soleil. Ces jeunes, encore un peu inexpérimentés, vont commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi les adultes qu'on sonne du clan les surveillent. Mais certains habitants d'Alphabetia sont moins matinaux. Les C ont hiberné plus longtemps que les autres lettres. Et pourtant, leur instinct les pousse dans la prairie. Ce jeune C veut jouer, et s'approche alors des voyelles. Tiens, il semblerait que U et A n'aient pas envie de participer. Mais E a l'air d'accord pour faire connaissance. C et E s'entendent même très bien. Et les voilà tous. Ils ont accepté le C dans leur clan à côté de E pour faire le son S dans le mot glace. Les autres C se prennent au jeu et partent à la recherche d'autres lettres pour former de nouveaux mots contenant le son S. Ce C se donne du mal pour rien. A et O ne semblent pas du tout intéressés. D'autant que de nouveaux venus viennent faire de la concurrence. Les C-C-Di cherchent eux aussi à former leur propre clan. Et cette fois-ci, le A et le O semblent avoir bien plus envie de coopérer. Les jeunes C ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée de ses adversaires à C-Di. Mais les voyelles A, O et U choisissent toujours les C-C-Di pour faire S. Par contre, les voyelles E et I ne s'approchent jamais des C-C-Di. Voilà encore trois nouveaux groupes qui ont formé des mots. Mais qu'en est-il des C qui restent ? Pas la peine de désespérer. Tout vient à point à qui c'est attendre. Ces jeunes C et les voyelles I et Y se sont bien trouvés. Maintenant, deux clans se partagent la prairie d'Alphabetia en parfaite harmonie. On les distingue grâce à nos jeunes C et C-C-Di qui bientôt deviendront des adultes. L'automne venu, on assiste à la grande migration des sons K vers les pays chauds. Les migrateurs doivent trouver leur place parmi les lettres sauvages de l'île. Ils ne sont pas toujours les bienvenus. La loi de la jungle est rude pour les consonnes venues d'ailleurs. Les I ne s'entendent pas du tout avec les C-migrateurs pour pouvoir chanter K. Pas plus que les E d'ailleurs. Mais observons la complicité du C avec le U de écureuil. Voilà un autre K. Le Q-U. Voyons comment il va se trouver un territoire pour pêcher des voyelles E, I. C'est préféré. Pas facile. Les prédateurs sont nombreux dans ces contrées hostiles. En voilà justement un qui rôde. Va-t-il laisser la vie sauve à cet imprudent ? Oui. Car le Q-U prend service à son ennemi, le requin, en lui nettoyant les dents. Mais le Q aime aussi tout particulièrement les pronoms qu'il questionne. Comme qui... Que... Quoi ? La toilette du prédateur est également utilisée par les C avec les crocodiles. Les C ne sont jamais présents avec le I et le E pour cacter K. Ils s'assurent la proximité de O et de consonnes amies avec lesquelles ils peuvent jouer. Le crocodile les protège ainsi des autres prédateurs et les promène. Certains C et Q sont encore plus malins. Ils essaient de se trouver un I déjà fait. Le C ne s'entend pas avec les E. Pas de chance. Par contre, le Q les recherche. Et jouer les nounous contre un nid de perroquets, c'est un échange confortable. Le C, lui, est une parfaite nounou pour les petits A, U ou O. Va-t-il trouver le bon nid ? Celui-ci paraît idéal. Grand et douillet. Mais à qui est-il ? Le C tente sa chance. Un nid de pélican. Que rêver de mieux pour le C qui a trouvé son A. Il a fait le bon choix. Et la maman le régale de crevettes, crustacés, crabes, insectes, criquets. Les C raffolent des consonnes comme R et T. La coopération des espèces est la clé de l'harmonie. Enfin, jusqu'à ce qu'arrivent d'autres cas migrateurs. Dès l'aube, la consonne G cherche un mot à se mettre sous la dent. Mais pas n'importe lequel. Pour son petit déjeuner, elle veut faire le son G. Là, cette graphie fera l'affaire. Le G saute devant le A et le pauvre Ato devient vite un gâteau. Insatiable, le G poursuit une nouvelle proie pour en faire un énorme gorille. Le G a juste le temps de digérer qu'il est déjà prêt pour le déjeuner. Il chasse un I ou un E. Et pour faire à nouveau le son G, il lui faut son complice. Le U. Grâce à cette association, le G s'empare de la guimauve. Le G peut aussi pousser le son G devant les consonnes R ou L. Comme ici. Griffe. Mais dans cette situation, il lui est impossible de chasser le N. Car à son contact, le G prend le son N. La nature de l'orthographe est parfois étrange. Et la consonne G n'a pas fini de nous surprendre. Elle peut aussi faire le son G. Alors, pour terminer sa journée en beauté, le G guette une farandole de dessert. Là, il a repéré le I. En un éclair, ça fait girouette. Il apprécie aussi le E, mais ce G s'agite un peu trop. Le G termine en fanfare avec le Y du gyrophare. Après tout cela, le G a grand besoin de se rafraîchir en trouvant sa place dans une orangeade. Mais comment y parvenir ? Cette fois, c'est son complice, le E, qui lui vient en aide. Comme à chaque fois qu'il veut chanter J, devant un A ou un O. Bientôt, ces petits G deviendront grands. Et chasseront les graphies en poussant des cris en G ou en J. Grr, grr, grr. Ils auront le choix et ne s'en priveront pas. L'esprit de J French